J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Il y a eu une image qui m'a profondément touché, une image qui veut, des fois vous savez, une image peut remplacer mille mots, un million de mots, voire un milliard de mots. On a beau parler de la désintégration du Maghreb, de l'absence du Maghreb sur la scène continentale, que les algériens, les dirigeants algériens ne sont pas conscients de l'africanité du pays, qu'ils n'ont pas le sens des priorités, qu'ils n'ont pas compris que l'intégration régionale, l'échelle africaine et maghrébine est la seule planche de salut dans un monde complexe et compliqué en métamorphose permanente. On a beau expliquer cela, mais il y a eu une image qui résume tout. Cette image a été postée par le président américain Joe Biden. Sur son compte Twitter, on le voit Joe Biden avec le chef du gouvernement marocain, Akhen Noche, et plusieurs et deux, trois autres chefs d'État africains, et la première ministre africaine en train de voir le match, le fameux match Maroc-France qui s'est déroulé à bon tiers, le 14 décembre dernier. Cette image a été postée au moment où les États-Unis d'Amérique, à Washington, accueillent les travaux du sommet USA-Afrique. Un sommet sur lequel nous avons déjà parlé, Hnaf et Algérie Parti, qui a été raté et qui a été boudé par Abdel-Majid Boune. Une décision catastrophique, chaotique, une décision inconsciente qui démontre bien un petit peu l'inconscience du gouvernement algérien et l'absence d'une prise de conscience des décideurs algériens par rapport aux intérêts géopolitiques majeurs qui engagent l'avenir de notre pays. Brièvement, Abdel-Majid Boune a raté les deux sommets économiques et politiques les plus importants de la planète de cette fin d'année 2021. Il n'a pas été à Riyad pour le sommet Chine-Monde Arabe du 9 décembre 2022. Il n'a pas été à Washington depuis le 13 décembre dernier où se déroule le sommet des États-Unis-Afrique. Donc les deux grandes puissances économiques du monde, les deux grands pôles actuellement du monde, ont organisé deux sommets importants avec des régions qui concernent directement l'Algérie, que ce soit le monde arabe ou l'Afrique, et que l'Algérie a brillé par son absence au plus haut niveau. On a envoyé notre Premier ministre, Ayman Abdel-Rahman, qui a représenté l'Algérie de façon catastrophique. Il n'a pas été à la hauteur ni à Riyad ni à Washington. Il a fait juste du tourisme, un voyage de fin d'année, et il va revenir à Baudouille, alors que beaucoup de pays africains ont réalisé des contrats. Mais Alina, ce qui me touche sur cette image, alors, qui a vu sur cette image ? Joe Biden a regardé le match Maroc-France. Étant donné que le Maroc est la première équipe africaine qui a atteint un niveau aussi élevé de la Coupe du Monde de football, en demi-finale, Joe Biden a estimé qu'il était nécessaire et logique et évident d'honorer le Maroc, de le mettre en exergue, de le mettre en évidence. Et c'est pour ça que lorsque le Premier ministre marocain, qui s'est déplacé lui-même à Washington pour participer aux travaux du sommet Afrique-États-Unis, Akhenouche, donc, ne pouvait pas rater ce match. Donc, les Américains, ils ont aménagé une petite salle dans laquelle Akhenouche est parti voir ce match-là avec un grand écran. Joe Biden a participé et est venu le rejoindre. Et d'autres chefs d'État et présidents sont partis le voir. Alors, il s'agit, d'après ce qu'on voit sur la photo, de Mohamed Bouhari, président du Nigeria, le plus grand pays en Afrique et la première puissance économique en Afrique aujourd'hui, elle a dépassé l'Afrique du Sud. Georges Ouéa, président du Libéria, grand ancien joueur du football, l'une des stars et l'une des légendes du football africain. Et il y avait Abiy Ahmed, premier ministre de l'Éthiopie. L'Éthiopie est l'un des deuxièmes pays, troisième pays peuplé, pratiquement. Il a une concurrence l'Égypte, c'est 100 et quelques millions. Parmi les trois pays les plus peuplés avec le Nigeria du continent africain, il y a un des poids lourds de l'Union africaine. Et l'un des pays qui réalise les croissances économiques les plus importantes durant ces dix dernières années, on dépit des événements, des troubles politiques qui déstabilisent ce pays-là. Donc Joe Biden a regardé ce match avec ses dirigeants africains, où Aziz Arnosh, le chef du gouvernement américain, était présent. Et l'image symbolise tout, bien sûr, l'absence du premier ministre algérien, elle saute aux yeux. Elle saute aux yeux. L'Algérie, qui était à l'époque de Bouteflika l'un des leaders des pays africains, l'Algérie qui était, lorsque Bouteflika était en bonne santé, en tout cas, représentait toujours à très haut niveau, et toujours les projecteurs étaient braqués sur l'Algérie, et les feux de la rampe, toujours, et cherchait toujours l'Algérie, ce que disait l'Algérie, quel est le président algérien, quelles étaient les propositions d'Algérie. L'Algérie a une histoire africaine et panafricaine exceptionnelle, et on n'oublie pas, plus l'Algérie a participé, contribué financièrement, militairement, politiquement, à la libération de plusieurs colonies africaines, qui ont pris leur indépendance. Et l'Algérie était la mecque des révolutionnaires. Rappelez-vous, la mecque des révolutionnaires, un fameux documentaire qui parle d'Algérie, qui était la première destination des révolutionnaires en quête de soutien et d'argent, ou de soutien politique aux militaires, et en quête spirituelle aussi, pour établir et créer des projets révolutionnaires pour libérer leurs pays respectifs. L'Algérie est totalement absente. Alors, le Premier ministre, Ayman Abdelrahman, soit disant, il a fait un discours, l'Algérie a toujours placé les intérêts du continent africain parmi ses principales priorités. Je suis venu à un Premier ministre totalement inaudible, mais je suis venu, pour le moment, je n'ai pas vu de rencontre, ni à Naparty avec Joe Biden, ni une rencontre privée avec Joe Biden, ni une entrevue officielle avec des hauts responsables américains, mais en marge, et n'est pas uniquement durant les ateliers, et durant les travaux, elle est uniquement dédiée à l'Algérie. Mais je suis venu, je suis venu, l'Algérie n'a remporté pour le moment aucun contrat, elle n'a signé aucun marché, elle a fait des discours totalement creux, donc, par exemple, celui-là, le Premier ministre algérien, il voulait que l'Algérie a placé toujours les intérêts du continent africain parmi ses principales priorités. L'Algérie est fière de son appartenance africaine, elle a toujours placé les intérêts du continent africain, de ses états et de l'Union africaine parmi ses principales priorités. si c'est le cas, alors on a une équipe africaine qui était en demi-finale de la Coupe du Monde, et toute l'Afrique était fière des réussites de cette équipe africaine, qui est le Maroc en l'occurrence, et tous les présidents africains, enfin une grande partie, une bonne partie, et de nombreux présidents africains, les 1er milles et ces personnes étaient africaines, ont adressé des messages de félicitations, ont soutenu le Maroc, ont été derrière le Maroc, et ont encouragé l'équipe national du Maroc, qui a perdu la tête haute, avec beaucoup d'honneur, face aux champions du monde, la France. Difficilement, les Français ont été dominés dans le jeu par les Marocains. Joe Biden, dans son tweet, il le dit très bien, il le dit vraiment, il dit quelque chose de très bien, c'est pas un Africain, on regarde ce qu'il dit, ce fait un grand honneur de suivre ce match de la Coupe du Monde, aujourd'hui aux côtés du chef du gouvernement marocain, Hrnosh, peu importe ce qu'il vous soutenait, il était remarquable de voir que cette équipe a pu accomplir. Voilà, c'est Joe Biden qui félicite l'équipe du Maroc, et qui était à côté du président du Nigeria, du premier ministre de l'Ethiopie notamment, c'était les deux princes poids lourds un petit peu de l'Union africaine, je signale que le Nigeria et l'Ethiopie ont soutenu le Maroc, à l'occasion de cette Coupe du Monde 2022, alors que le Nigeria et l'Ethiopie ne sont pas des pro-marocains, le Nigeria a été longtemps, a reconnu longtemps le Sahara occidental, a demandé longtemps l'application des résolutions des Nations Unies, il a longtemps reçu les délégations et les représentants du Pôle des Arios, il n'a jamais été pro-marocain, pendant que ces dernières années, il a évolué, mais il restait neutre, mais il n'a jamais reconnu la marocanité du Sahara occidental, il n'a jamais pris le parti du Maroc contre l'Algérie, au Nigeria au contraire, traditionnellement et historiquement, notamment durant les rênes de Boutefléra, était toujours du côté de l'Algérie. Depuis la disparition de Boutefléra, on voit que le Nigeria se rapproche de plus en plus du Maroc, mais il n'a jamais franchi la ligne de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. L'Ethiopie, la même chose. l'Ethiopie a toujours demandé, dans le cadre de l'Union africaine, ils ont toujours soutenu, écouté le Pôle des Arios, la position de l'Ethiopie, elle a évolué plus ou moins, mais elle n'a jamais été pro-marocaine. D'ailleurs, l'Ethiopie, en ce moment, depuis 2021, depuis cet an et 2022, il y a un rapprochement important avec Alger, et Thibault insiste pour qu'il y ait une ligne aérienne directement qui va lier Alger à Désabéba. Donc, on ne peut pas accuser, ni Georges Roya d'ailleurs, ou Libéria, le président du Libéria, mais ce n'est pas un poids lourd de l'Union africaine, ce n'est pas un pays riche, ou un pays qui est en train d'émerger comme l'Ethiopie nigerienne. On ne peut pas accuser ces deux pays, en tout cas, d'être pro-marocains, de comploter avec le Maroc, en faveur d'Israël, d'être des pro-impérialistes, ou je ne sais pas quoi. C'est une fin mon air. L'absence du Premier ministre algérien lors de cette soirée démontre tout. Démontre que nous ne sommes pas conscients de notre africanité. Tu ne peux pas être conscient de ton africanité, tu ne peux pas être un soutien de l'Afrique alors que tu as la première fois une équipe nationale africaine. Au demi-finale, ni communique, ni lettre, censure à la télévision, pas tant de l'intérêt échangé en plein Coupe du Monde, ce qui a laissé croire que c'était juste pour le punir, pour avoir donné un résultat de qualification du Maroc en demi-finale. Que des commentaires négatifs, une presse déchaînée anti-marocaine. Finalement, déjà, quand on voit ce que disent les Algériens, ce que disent les Algériens, comment on traite les Algériens en Afrique et les Africains. Sur le Cameroun, on les a insultés d'être des corrompus, des tricheurs, etc. Bacara, comment il s'appelle ? Gassama, Bakary Gassama, l'arbitre gambien de la rencontre en Algérie-Camerole, on a été traité de tous les noms, on a été lynché. Les Marocains, il y a une marocophobie terrible au sein du régime algérien. Où est-ce qu'il y a deux des intérêts du continent africain et de l'Union africaine ? Où est-ce qu'il y a ? Si tu ne te solidarises pas avec un pays qui offre à l'Afrique un tel exploit historique, et si tu ne te solidarises pas le plus haut niveau du sport le plus populaire de la planète, et si tu n'arrives même pas et à mettre de côté et tu es malentendu parce que le Nigerien n'est pas d'accord avec le Maroc surtout, l'Éthiopie n'est pas d'accord avec le Maroc surtout, le Libérien non plus, mais si tu n'arrives pas à mettre de côté tes malentendus, tes divergences avec ce pays-là qui est ton voisin direct, donc c'est toi qui as le plus d'intérêt à coexister pacifiquement avec lui et à trouver des voies de coopération bilatérale, comment tu peux être crédible sur la scène africaine ? Comment tu peux parler de solidité, de l'importance de l'Union africaine, de l'importance d'un front interne en Afrique, de l'importance de la solidarité africaine comme il m'a dit qu'il a dit dans son discours, alors que toi-même, tu veux faire la guerre à ton voisin, tu diabolises ton voisin, tu l'ignores, tu le provoques et tu cherches tout le temps à le minimiser et quand ce voisin porte les couleurs de l'Afrique dans la coupe du mode de football, tu n'en parles même pas, même pas un petit télégramme ou un petit tweet pour dire bravo nos voisins, bravo cette équipe, bravo nous avoir bien représentés. Où est-elle ? Maquèche. Donc, cette photo pour moi illustre parfaitement que l'Algérie est déclassée. Elle est déclassée, elle est chez l'Africain de classe, elle a perdu toute crédibilité. Ça démarche ? Elle n'est pas crédible. L'Algérie veut faire cavaler seule, elle ne pense qu'à sa gueule. Elle croit savoir qu'elle est le leader naturel de l'Afrique, mais l'Afrique, elle a totalement changé. Et les pays africains des années 70, les pays africains d'aujourd'hui ne sont pas les pays africains et qui va être une grande puissance économique dans les années à venir. Les études, les expertises, d'ici 2050, l'Igérie sera pratiquement au même rang que l'Inde et la Chine. Au niveau de la population et au niveau du PIB, il sera un énorme marché. L'Ethiopie a fait un taux de croissance économique que l'Algérie n'a jamais réalisé en 20 ans. Mais je me disais, mon ami, c'est le leader d'un continent qui est en gestation. permanente et qui est en plein dynamisme alors que l'Algérie, elle est immobile, immobilisée, elle est dans l'immobilisme et elle reste toujours enfermée dans des conceptions idéologiques et dans des bagarres idéologiques et politiques qui concernent un mode de pensée hérité des années 70. Qu'est-ce que l'Afrique a changé ? Ce n'est plus l'Afrique des années 70. Le fait que Joe Biden n'a pas donné d'importance à le premier ministre algérien, qu'il a été absent lors de cette soirée footballistique organisée à Washington avec la présence de plusieurs pays, des chefs d'État et des premiers ministres africains, que l'Algérie n'a même pas eu le courage, n'a même pas eu l'élégance, n'a même pas eu la correction de soutenir une équipe africaine, le Maroc en l'occurrence, alors qu'il y a en plein sommet Afrique-États-Unis, au moment où l'on veut soi-disant relancer les partenariats avec les pays africains. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Cette photo montre très bien que l'Algérie est déclassée, elle est complètement décollétée des enjeux africains, que l'Algérie, elle veut absolument imposer une vision idéologique et elle veut imposer au pays africain un mode de traitement des relations internationales qui est vieillot. Je n'étais pas d'accord avec ma vision politique, on n'est pas amis, donc on arrête les relations diplomatiques, on arrête de commercer ensemble, alors qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, qu'on n'a pas d'ailleurs sur les missions du Qatar, il est déterminé par le business, par les relations basées sur le business, par les relations basées sur le gagnant-gagnant. Là, ça dit l'idéologie. On n'est pas d'accord, le Nigerien n'est pas d'accord avec le Maroc, concernant plusieurs questions politiques dans le Sahara occidental, ça ne l'empêche pas de faire des affaires avec lui et de traiter avec lui, de le reconnaître, de le saluer. Et quand le Maroc fait des bonnes choses, il le dit, et lorsque le Nigerien fait des bonnes choses, le Maroc le dit. Idem pour l'Ethiopie, Idem pour le Liberia. Nous sommes en train de nous, les cavaliers seuls, nous sommes en train de guerrer avec tout le monde, tout le monde se méfie de l'Algérie maintenant. Je ne sais pas qui sont nos amis aujourd'hui, mais les jetpunes, qui sont nos amis ? Les Italiens qui achètent notre gaz, les Qataris, parce qu'ils nous soutiennent, parce qu'ils veulent nous utiliser pour protéger les frères musulmans en Tunisie, etc., et pour ne pas emprisonner Renoucher, etc. Mais qui sont nos amis ? La France, avec laquelle on vient de se reconcilier. Il y a pas mal d'interrogations, mais cette photo, encore une fois, elle montre tout. Une Algérie absente, dont l'influence est de moins en moins importante parce qu'elle est en train de mener des combats et des guerres, elle se trempe de combats, elle se trempe de guerre, et elle est en train de semer l'hostilité et la zizanie. Au moment où nous avons besoin d'un monde, d'un Maghreb uni et solidaire et d'un Maghreb basé sur le business et les intérêts mutuels. L'Algérie est en train de se lancer dans des conflits qui sont perdants pour tout le monde. Et aujourd'hui, personne n'a envie d'avoir des conflits, les gens cherchent des partenariats gagnant-gagnant encore une fois. Ce que l'Algérie a du mal à comprendre, a encore plus de mal à offrir à ses partenaires africains.